Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les frères, aujourd'hui on va faire un vlog assez spécial, mon pote est arrivé avec la voiture que je dois lui acheter, vous la connaissez normalement, la mini Countryman, hein, c'est un SUV, c'est un 4x4 si vous voulez pour certains, si vous comprenez mieux aussi, on va aller le tester avec lui, je vais aller le tester et puis vous allez m'accompagner, vous allez voir ça un tout petit peu, on va voir ça tous ensemble, comme la dernière fois j'ai testé sa Renault, là je vais tester ça, voilà, on s'est mis un petit peu de musique pour s'ambiancer, tu vois, je sais pas si vous connaissez, elle est lourde, c'est ambiance, bon, on y va, on est parti, c'est le matos les frères et soeurs, donc là on est dans la mini Cooper Countryman, je suis avec mon pote Badis de la Streets Air, aïe 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 aïe, là on va laver quand même la mini, parce que bon, elle est pas mal sale, et ouais, depuis qu'elle a vu sa tête à ce mec là, elle est devenue un peu comme lui en fait, elle est devenue sale, sale, bon je vous montrerai pour l'intérieur, voilà, voilà, elle est un peu sale là, c'est parce qu'elle était dans un garage en fait, si vous voulez, voilà, bon après, regardez, mes chicsettes roses, salut à tous, Badis, je suis avec Abdel, salut, Abdel, 692000, voilà, c'est en code de bancaire, bref, ce qu'on va faire là aujourd'hui, donc comme on est avec un nouveau véhicule, mini Countryman, Countryman frère, on passe de Renault à Countryman, exact, donc là en fait, on va plutôt se concentrer sur le point de patinage, donc on est passé d'un véhicule diesel à un véhicule essence, vous vous rappelez, dernière fois, j'ai calé zéro fois, bah là, ça risque de ne pas être la même chose, étant donné qu'il faut vraiment, là, le diesel il t'aide un peu, là, celui-là il t'aide pas, celui-là, si tu ne trouves pas le point d'appui, le moment où il faut appuyer, le moment où il faut, le point de patinage, voilà, si tu préfères, elle ne patine pas, elle n'avance pas. Alors le point de patinage, c'est le point où le véhicule va commencer à se lancer sans même accélérer, donc là, c'est au niveau de son embrayage, la pédale qui est toute à gauche avec son pied gauche, qu'on va travailler tout ça, ok, t'es prêt ? Je suis prêt, avec mes chaussettes roses, allez, on est prêt, du coup, d'abord déjà, j'appuie sur le frein, on va descendre ça, du coup, déjà, vas-y, descends-le, hop, hop, nickel, voilà, c'est fait, tu passes ta première, on passe les premières, voilà, donc là, vous voyez, c'est pas le même, là, la marche arrière, elle est de l'autre côté, ici, à gauche, donc c'est pas la même boîte que la dernière fois, déjà, il faut s'habituer à une autre boîte aussi, je trouve ce qui est important à dire, Badis, allons-y, t'es prêt ? C'est parti, on y va, allez, beau gosse, tu vérifies toujours ton environnement, avant de commencer, t'as pas de cycliste, t'as pas de piéton, t'as pas de connard, il n'y a pas de pétasse, donc ça va, on peut y aller. Point de patinage, ouais, on va le faire, on va le faire tout doucement. Hop, vas-y, accélère maintenant, très bien, sauf que là, même quand t'accéléris, t'as lâché ton abriage, et on a senti qu'elle a failli caler, mais comme elle s'était lancée, c'était bon, à gauche. Ah ouais, à gauche. Très bien. Donc là, tu vas t'arrêter au début de la montée, voilà, tu t'arrêtes là, stop, on s'arrête, je vais mettre ma ceinture, sinon elle va sonner. Elle nous dit qu'un connard n'a pas sa ceinture. Moi, personne, moi, je l'ai. Je crois savoir c'est qui le connard qui a failli sortir. C'est ça, c'est pas. Alors, on essaie de l'attendre quand même, là, c'est vous qui allez sortir maintenant, là. Les messieurs de la police, vous savez pas où on est, hein, vous savez pas, hein. Eh oui, on est dans la street, vers, en tout cas, parce que tu as vu, c'est qu'il y a une montagne, c'est tout. Voilà, c'est laquelle ? Ah, tu sais pas, il y a quelqu'un qui habite là-haut, en plus. C'est normal ce bruit ? Ouais, c'est parce que quand on reste trop à l'arrêt, un moteur, ça chauffe plus quand il est à l'arrêt, plutôt que quand il roule, parce qu'il est gentil quand il roule. D'accord. Ok, merci, Mickaël. Quand il est à l'arrêt, il est obligé de... Stop ! Tu la sens vibrer ? Ouais, je la sens, c'est tout. Là, non, reste exactement comme tu es, et tu mets ton pied sur l'accélérateur, tu accélères tout doucement. Et tu bouges plus ton embrayage. Vas-y. Accélère, bouge plus ton embrayage. Je bouge plus. T'as compris maintenant le point de patinage, c'était quoi ? Ouais, j'ai compris. C'est parfait ou pas ? Ouais, j'ai compris. En cote en plus, hein ? Ouais, il y avait... Ça veut dire que le point de patinage, il a fait en sorte que même en cote, on a réussi à rester sans reculer. T'as compris ? Ouais, ouais. J'ai conçu le trottoir. Tu vois tout, je vois tout, déjà je vais l'acheter, la voiture, alors on ne m'énerve pas, tu vas m'énerver. Moi, ça m'éliquait une paire de jantes. Et je vais te la prendre à 5 000. Bah, écoute. Prends-la à 5 000, mais après, je sais pas si tu la retouches. En location 5 000, ça me va. Je veux juste voir ta concentration, vas-y. Trouve ton point de patinage. Tu as trouvé ? Accélère un peu plus, accélère un peu plus. Et t'as lâché. Comme tu l'as senti rouler, t'as lâché. C'est vrai, c'est vrai. J'ai lâché l'embrayage, là. Ne le lâche pas. En fait, je vais t'expliquer quelque chose. En première, tu ne lâches pas ton embrayage. Jamais. Non, t'appuies sur certaine stop. Juste tape une fois. Asiap une fois. Voilà. Tu repètes ta première, tu le frais. Tu trouves ton poche patinage. Dès que tu l'as trouvé, tu te laisses. En fait, c'est... Dis-moi quand tu as sans vibrer, dis-moi. Vas-y, je te le dis. Je la sens. Ok. Tu bloques là. Lâche ton frein. Et accélère. Et tu bouges plus ton pied sur l'embrayage. Tu ne bouges pas. Voilà, parfait. C'est bien. Lâche. Voilà. Sauf que tu l'as lâché un peu trop tôt. D'accord. Là, c'est parce que pendant que j'avais le puissant embrayage et que j'accélérais, ça faisait... Ouais, mais tu... Après, ça, tu... On roule là-bas. Tu l'adapte, vas-y. Par contre, il y a un morceau d'angle mort ici, les frères et sœurs. À droite, vous allez voir, il y a un angle mort de ouf. Donc là, on va ralentir tout doucement. On va aller tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Il n'y a pas de voiture à gauche. Il y a un morceau d'angle mort ici. Regarde devant toi. Ouais, mais regarde. C'est pour ça que je m'arrête ici, là. Allez, on est reparti. Du coup, je vais ressentir mon truc comme tu m'as dit. Vas-y, et tu y vas. Vas-y, accélère en même temps. Et braque en même temps. Très bien. Voilà, tu lâches. Parfait. On passe à deuxième. Parfait, tu m'as passé la seconde parfaitement. Ok. Ok, on va jusqu'au stop. On marque un arrêt sur le stop. Un arrêt complet. Regarde-moi ça, l'arrêt. À la Fast & Furious. Voilà. Dès que tu as marqué l'arrêt, boum, tu repasses ta première. C'est bon, elle est repas. Tu vérifies un peu de partout. C'est bon. Je vérifie mon environnement. Allez, vas-y. Accélère. Accélère un peu plus. Vas-y, passe. Nickel. On est bon. Parfait, tu me passes la seconde tranquillement. À partir du moment où tu arrives à passer d'une première à une seconde, toutes les autres vitesses, tu n'as pas besoin de les apprendre, tu les connaîtras. Non, 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 là, là, là. Tu veux aller tout droit ? Tu veux aller à la tête de police ? Je te mets les menottes, j'en ai si tu veux. Alors là, il y a un stop. On va s'arrêter là, du coup. Là, tu t'arrêtes au stop. Niveau du stop. Boum, stop. Tu t'arrêtes. Ok. On n'a pas de rame. Donc là, c'est tramway, surtout, qu'on regarde. On y va. On se remet en première, on y va. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, on est sur la route actuellement. Et Abdel n'a pas du tout calé sur la route, alors que c'est un environnement hostile. Avec tous les connards qu'il y a sur la route. Les connards, n'oubliez pas que ça peut être des gens de votre famille. D'accord ? Ils vont te conner. Voilà. Les connards, c'est ça, les connards. Ok ? Les connards, c'est tout le monde, les gars. Je peux être un connard. Tout le monde, bien sûr. Je peux être un connard. Je peux gêner votre père. Il est en train de rouler en voiture. Je gêne votre père. Il fait un accident à cause de moi, parce que je suis un connard. Voilà, moi, tout ce que je sais que sur la route, je suis un connard. Allez, le feu est vert. Il est curieux de faire le connard. C'est bon, c'est bon. Allez, comme on l'a dit. Accélère un peu plus. Voilà, très bien. Tu as puce à passer. Allez, go. Seconde. Très bien. Ils ont entendu la pète. À droite, là. À gauche, à gauche. À gauche ? À gauche, oui, à gauche. Ah, tu freines. Tu freines. Tu passes après. En première. Ouais. Vas-y, vas-y. Tu peux passer. Voilà. Tu as bégayé. Ce n'est pas grave. Tu veux aller trop vite. N'oublie pas que tu es jeune, tu ne peux pas être pas de pression. Si un mec qui te met la pression... Le mec, elle m'a regardé en mode surprise, motherfucker. Ils vont se revoir. Là, tu ralentis. Comme tu m'as appris. Voilà. En fait, tu vas... Là, je vais demander de passer en première. Parce qu'on rentre sur un petit parking. Voilà, le garçon première. Et en plus, c'est un virage assez étroit. Donc, ce qu'on fait à ce niveau-là, on freine. On freine. Et pour ne pas qu'aller en seconde, on repasse en première. Mais après, on peut repasser la seconde sur un parking. Si le parking est assez large, il n'y a aucun souci. Ok ? Là, par exemple, il vient de repasser la seconde. On est bon. Eh bien, ok. Bon, j'espère que vous avez bien compris. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le point de patinage. C'est le plus important. Tu retournes encore à gauche et tu me refais un point de patinage. Le point de patinage, c'est le truc le plus important. À partir du moment où on a trouvé son point de patinage, on va réussir à ne pas caler. Ça veut dire que le point de patinage fera en sorte qu'on ne cale jamais. Ok, Abdel ? Ok, Petas. Tu m'en fais un dernier. Tu m'as fait un peu stressé sur la route. Tu m'as fait caler plus qu'autre chose. Parce que déjà, il y a un truc qu'il faut que j'apprenne maintenant. Ok, ça à droite, ça à gauche. Mais ça ne t'occupe pas de ça pour le moment. Non, c'est parce que justement, tu sais pourquoi j'ai un peu calé sur la route ? Parce qu'en fait, je me suis dit, Abdel, tu vas passer à gauche. Il ne faut pas qu'il trempe du centre de gagnateur. On s'en fout, du gagnateur. Là, on est ensemble. Là, on est sur... J'ai fait exprès de choisir une petite commune tranquille. Il n'y a pas de problème. C'est moche, droite, gauche, droite. Nickel. Ok. Voilà, c'est bon, je sais. Allez, tu refais ça. C'est une voiture qui est très très bien, les frères-sœurs, parce qu'elle est très sécurisée pour les enfants. Là, il y a une touche pour que les enfants derrière ne puissent pas toucher les fenêtres. Il y a une touche pour que la voiture, elle s'endorme quand on s'arrête, elle se calme, tu vois. Et même que là, il faut, tu vois, tu ne peux pas ouvrir à la première, hop, la deuxième, il faut appuyer deux fois pour l'ouvrir ici, tu vois. Et c'est de la voiture qui a de la technique et j'aime ça. J'aime ça, je kiffe ça. Je respecte ça. Ok, on y va, tu refais un point de patinage et on termine là-dessus. Là, je suis en point mort, nickel, hop, on a un premier fils, c'est bon. Et regarde, regarde, là, regarde, il va vibrer, regarde. Tu la sors, là ? Là, voilà. Maintenant, tu accélères et tu ne bouges plus ton embrayage. Accélère. C'est bon, c'est bien. C'est parfait. Et c'est parfait. C'est attendu, là, c'est bon. J'ai la sors vibrer, c'est bon, c'est bon. Après, en fait, là, on cherche à chaque fois le point de patinage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout d'un moment, automatiquement, son corps va le trouver tout seul, son poids de patinage. Ça veut dire qu'automatiquement, son cerveau, il va savoir à quel moment il faut arrêter de lâcher l'embrayage. On est con, mais pas totalement. Voilà. Bon, j'espère que vous n'allez pas reproduire ça sur la route. Si vous le faites, faites-le avec vos parents. Il le fait avec moi parce qu'on se fait un petit tuto. Mais faites-le vraiment. C'est mon petit papa caché. Faites-le vraiment qu'avec les parents. Ne le faites pas avec d'autres personnes, avec les amis. Jamais. D'accord ? Parents, s'ils vous autorisent à le faire avec eux ou sinon à l'auto-école. De toute façon, il n'y a rien de mieux qu'un moniteur d'auto-école. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Tu fais le grand frère avec mes abonnés. J'aime ça. J'aime que tu respectes mes abonnés, que tu les aimes comme ça. J'aime bien. J'aime bien. Il est gentil, mon pote Badis. Vous voyez un peu ? Sur ce, les gars, on vous dit à tous, bonne fin de journée. Merci à tous. Bon, les frères et soeurs, j'espère que ça vous a plu, cette petite partie conduite avec la mini. Pour ceux qui veulent savoir, je vais bientôt l'acheter celle-là, en fait. Celle-ci, mon pote in avant. Donc, je vais bientôt l'acheter. Donc, voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vraiment exploser la barre des likes. On essaie un peu de vous apprendre certaines choses en rigolant un peu avec vous, en passant du bon time avec vous. J'espère que ça vous a appris certaines choses. Pour ceux qui voudraient la musique, c'est Alex. Je vous mettrai cette musique en description. C'est Alex. Ouais, celui qui fait de la musculation. Il fait du rap aussi. Le mec, il veut percer partout. Perce partout. Bon, bref. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous pour plus de vidéos. C'était Tonton et Badis. Merci à tous. Ciao. Sous-titrage ST' 501